Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1372 du ZapImage. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un champion du monde espagnol très peu connu, mais il était bien là lors de la finale contre les Pays-Bas en 2010. C'est le défenseur gauche Capdevila qui fête aujourd'hui ses 43 ans. Bon anniversaire à lui. On peut voir qu'il figurait bien dans l'équipe qui a commencé cette finale de Coupe du Monde en tant que défenseur gauche. Donc une petite exception parce qu'il n'y avait que des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid lors de cette finale contre les Pays-Bas et un joueur de Villarreal. Donc le défenseur gauche Capdevila. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On va parler de la correction hier infligée par l'équipe de Manchester United à l'équipe de Southampton. 9-0 pour l'équipe de Manchester United, incroyable. Donc on peut voir tous les buteurs de cette rencontre. Donc tout le monde a quasiment marqué. Donc il y a eu des buts contre son camp, des buts sur pénalty, des buts de défenseurs de Manchester comme Juan Bissaka. Un doublé d'Anthony Martial Fernandez, bien sûr, buteur sur pénalty. Donc incroyable ce succès. Donc le genre de claques qu'on ne prend pas plus d'une ou deux fois dans une carrière pro. Donc ils ont enlevé une fois, ils ont mis bien sûr deux fois parce que l'équipe de Southampton, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans et quelques mois. Donc ils en avaient pris aussi 9, mais cette fois-ci à domicile contre l'équipe de Leicester. Et deux ans et demi plus tard, cette fois-ci, c'est encore un 9-0 pour l'équipe de Southampton. Donc ils sont habitués à prendre des grosses claques, cette équipe anglaise. Donc seuls deux managers dans toute l'histoire de la première ligue ont gagné une rencontre sur le score de 9-0 à domicile. Donc Sir Alex Ferguson, il y a pas mal d'années, et Ole Gunnar Solskjaer, deux coachs de l'équipe de Manchester United. Donc United ne s'était plus imposé par neuf buts d'écart en compétition officielle depuis le 4 mars 1995. Donc c'était une victoire 9-0 contre l'équipe de Ipswich Tau. On va parler de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, buteur hier. Il a inscrit trois buts de la tête en première ligue cette saison. Seul Dominique Calvert-Lewin a marqué plus de buts de la tête cette saison en pelle. Quatre buts pour l'attaquant de Everton. Ensuite, toujours avec cette correction hier, ce 9-0. Donc pourquoi l'équipe de Southampton a complètement lâché le match ? Parce qu'on peut voir le scénario du match. Tous les buteurs et surtout côté Southampton, donc il n'y a pas de but. Mais il y a surtout deux cartons rouges et un carton rouge obtenu très tôt dans le match, à la deuxième minute de jeu. C'est ce qu'a plombé, on peut dire, la rencontre. Donc le jeune Alex Johnkiewicz vient d'être expulsé après 1 minute 19 de jeu face à Manchester United à 19 ans. Donc il est très jeune, il était titulaire pour la première fois en première ligue. Donc une première ratée, on peut dire, pour ce joueur qui a joué seulement deux minutes de jeu. Il a laissé son équipe se faire détruire par son adversaire. Donc on peut voir la grosse semelle qu'il a mis sur Scott McTominay, le milieu écossais de l'équipe de Manchester United. Donc bien sûr, carton rouge direct pour le jeune joueur de Southampton. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre. Il y avait aussi Wolverhampton contre l'équipe de Arsenal. Et c'est les Vols qui se sont imposés à domicile 2-1 contre les Gunners. Donc pourtant, c'est Nicolas Pepe qui a ouvert le score. Donc Arsenal était très bien parti dans ce match. Mais comme d'habitude, ils ont lâché. Et eux aussi, ils ont eu un problème parce qu'un défenseur a pris un carton rouge. Vous savez, quand une équipe prend un carton rouge, c'est très compliqué après de résister contre une équipe avec un joueur de plus. Donc après, c'est Neves et Moutinho, deux joueurs portugais, qui ont été buteurs côté Wolverhampton. Donc Arsenal s'inclinent pour la première fois en 2021 en première ligue. Donc le défenseur qui a pris le carton rouge, c'est David Luiz. Pourtant, il menait 1-0 à cette équipe de Arsenal. Mais après, le carton, ça a été très compliqué. Donc David Luiz, depuis sa signature à Arsenal, ça fait un an et demi qu'il est du côté des Gunners. Il a déjà concédé 6 pénaltys et 3 cartons rouges pour lui. Des stades très moyennes pour le défenseur brésilien. Et en fin de match, il y a aussi un autre joueur de Arsenal qui a pris un autre carton rouge. C'est le gardien Bert Leno et le carton rouge surréaliste de Leno face à Wolverhampton. Donc le gardien d'Arsenal coupable d'une main hors de la surface de réparation. Donc ballon profondeur et on peut voir qu'il est sorti de sa surface de réparation. Il a envoyé le ballon de la main en touche. Donc bien sûr, carton rouge direct pour le gardien allemand. Et pour finir avec cette première ligue, il y avait aussi deux autres matchs. On commence avec Newcastle qui recevait l'équipe de Crystal Palace. Donc Newcastle voulait confirmer la victoire obtenue il y a quelques jours du côté de Everton. Donc ça n'a pas été le cas vu que Newcastle s'est incliné à domicile 2-1 contre l'équipe de Palace. On peut voir que Crystal Palace du coup remonte à la 13ème position. Newcastle un 16ème. Attention à cette équipe des Magpies. Et pour finir, il y avait aussi le dernier contre l'avant-dernier. Donc Sheffield contre West Bromwich. Et c'est le dernier. Sheffield United qui s'est imposé 2-1 dans ce match. Du coup, un petit coup d'œil au classement après les 4 matchs hier. Donc on va surtout regarder le top 6. Donc Manchester United avec sa belle victoire 9-0 hier. Toujours à la deuxième position derrière Manchester City. On peut voir que City a quand même deux matchs de moins que Manchester United. Donc les deux équipes sont à 44 points. Donc Liverpool 3ème 40 points. Ensuite, direction l'Allemagne. Donc hier, c'était de la Coupe d'Allemagne. On commence avec le BVB contre Paderborn, une équipe de 2ème division. L'année dernière, ils étaient en 1ère division. Ils sont descendus. Bref, donc 3-2 pour l'équipe de Dortmund qui se qualifie difficilement pour le tour suivant. Donc Sancho, Haaland et Emreyssan ont été buteurs. On va parler d'une énorme surprise. C'est le Bayer Leverkusen qui s'est fait éliminer hier. Cette équipe du Bayer Leverkusen contre une équipe largement inférieure. Parce que le Bayer Leverkusen est éliminé de la Coupe d'Allemagne après leur défaite de 1 face à RWSN. Donc c'est une équipe quand même de 4ème division allemande. Ils sont actuellement 2ème de leur championnat. Donc il y avait quand même 3 divisions d'écart. Et c'est le petit poucet qui a éliminé l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc on peut voir que cette saison en Coupe d'Allemagne. Donc la dernière finale, c'était le Bayer Leverkusen contre le Bayer Munich. Le Bayer Munich s'est imposé 4-2 il y a quelques mois. On peut voir que les deux sont déjà éliminés cette saison de la Coupe d'Allemagne. Ensuite, direction l'Espagne carrière. Premier quart de finale de la Copa del Rey entre l'équipe de Almeria et l'équipe de Séville. Et c'est Séville qui est venu s'imposer 1-0 du côté de Almeria grâce à Lucas Ocampos. Un but de la tête. Donc du coup, le FC Séville, première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Copa del Rey. Cette fois-ci, direction l'Italie hier. Première demi-finale allée de la Coupe d'Italie entre l'Inter Milan et la Juventus. Et c'est la Juventus qui s'est imposée 2-1 du côté de l'Inter. Donc un but de Lotharo-Martinez. Et ensuite, un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc un grand bouffon qui permet à la Juventus de prendre un très grand avantage avant le match retour. Donc le match retour, ça sera mardi prochain. Mais cette fois-ci, du côté de la Juventus. Donc la Juventus est quand même très bien partie pour se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie. Donc on continue bien sûr sur ce match. On va parler surtout de Cristiano Ronaldo, élu homme du match IRCR7 avec son doublé. Donc voilà, l'Inter menait 1-0. Voilà, Ronaldo en seulement 8 minutes. Donc il a retourné le match et surtout a permis à l'équipe de la Juventus de s'imposer. On peut voir les minutes où a été inscrit les buts hier. Donc toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc il y a le joueur des 5 grands championnats qui a inscrit le plus de doublés. 8, toute compétition confondue en 2020-2021. A bientôt 36 ans, le Portugais a inscrit 22 buts en 23 matchs cette saison. C'est incroyable encore les stats de Cristiano Ronaldo. 23 matchs cette saison et déjà 22 buts. Quasiment 1 but par match. Il a bientôt 36 ans, son anniversaire c'est après-demain, le vendredi 5 février. Toujours avec CR7, donc il aura 36 ans ce vendredi et sur l'année de ses 35 ans. Donc là on peut faire le bilan vu qu'il ne jouera plus avant vendredi. Donc 46 matchs, donc club plus sélection. Il a quand même mis 39 buts, Cristiano Ronaldo sur cette année où il avait 35 ans. Félicitations à lui. On peut voir aussi ses ratios dans les différentes compétitions. Donc en Serie A, 16 matchs, 15 buts en Coupe d'Italie, 2 matchs, 2 buts, super Coupe d'Italie, 1 match, 1 but. Et en Ligue des Champions, 4 matchs, 4 buts. Des stats très belles pour l'attaquant portugais. Toujours avec lui, donc avec son doublé hier, donc en Coupe d'Italie. Donc CR7 est devenu le meilleur buteur de l'histoire en match officiel d'après Marc A. On peut voir ce tableau et ce classement surtout avec Cristiano Ronaldo maintenant en tête avec 763 buts inscrits en match officiel. Donc il devance Joseph Bican avec ses 762 buts et aussi Pelé, 762 buts. Donc félicitations à CR7. Et on peut voir que même le Twitter officiel du Real Madrid a félicité Cristiano Ronaldo. Donc le Real Madrid salue l'accomplissement de Cristiano Ronaldo via Twitter. Le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid est aussi le meilleur buteur de l'histoire du football. Toutes nos félicitations Cristiano. C'est vrai qu'il manque beaucoup quand même à cette équipe du Real Madrid. CR7, il était tellement bon. Il y a quelques années du côté de l'Espagne. Toujours avec lui, regardez la réaction de CR7 hier quand Pirlo décide de le sortir en fin de match. Parce que voilà, Ronaldo est quand même âgé. Je vous ai dit, il va fêter ses 36 ans après-demain. Donc 36 ans, mais toujours cette soif de jouer et de gagner. Bien sûr, il a été très déçu de sortir. Pourtant, il restait seulement 10 minutes de jeu. Et voilà, Ronaldo bien sûr veut jouer les matchs jusqu'au bout. Ensuite, toujours avec lui, on peut voir qu'il a obtenu la note la plus haute dans le journal La Gazeta. La Gazeta italienne aujourd'hui avec une note de 7,5. On peut voir sinon toutes les autres notes des joueurs de la Juventus hier. Et pour finir avec lui, il est encore une fois de plus en une. Des journaux sportifs italiens. Donc la Gazeta italienne, c'est marqué Cristiano, donne une leçon à Bastoni. Ne jamais rien laisser à un champion. La carrière d'Ello Sport, c'est marqué Lotharo, marque CR7, se déchaîne. Et là, une journal tuto sport. Ronaldo fait le plaisir de la Juventus qui se rapproche de la finale. Et pour finir avec CR7, le week-end dernier, il y a un footballeur qui a battu son record. Donc le défenseur Bevis Mugabi, c'est un défenseur Ougandais qui évolue dans le championnat écossais, a battu le week-end dernier le record du but le plus haut. Il a marqué un but de la tête en sautant à 2,62 m, soit une détente de 75 cm. Il a battu le record de CR7 qui avait marqué en sautant à 2,56 m la saison dernière, soit une détente de 69 cm. Donc une petite info sur l'ancien record de Cristiano Ronaldo battu ce week-end. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Il y a des matchs partout aujourd'hui. Donc déjà dans le championnat français, il y a les 10 matchs. Donc c'est le multiplex. Donc 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. Donc par exemple, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Nîmes. Lens reçoit l'équipe de Marseille. Dijon reçoit l'équipe de Lyon. En grosse équipe française, on peut voir aussi 5 matchs en première ligue. Liverpool reçoit l'équipe de Brighton. City ira du côté de Burnley. Il y a aussi la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie entre Naples et l'Atalanta Bergam. Il y a aussi des matchs de Coupe du Roi, dont ce déplacement du Barça du côté de Grenade ce soir. Donc tout d'abord, on va parler de l'OM. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé hier du côté de Marseille. Et surtout, le coach portugais André Villas-Boas, qui fait la une aujourd'hui de journal L'Équipe. Donc le coach marseillais a annoncé qu'il voulait démissionner de son poste d'entraîneur de l'équipe Fosséenne. Donc 3 jours après la violente intrusion de supporters dans le centre d'entraînement de l'OM, l'entraîneur André Villas-Boas a annoncé sa démission immédiate. Le club semble en perdition, cette équipe de Marseille. Donc il revient sur l'arrivée d'Olivier Etcham. Donc un joueur qui est arrivé, c'était lundi soir lors des dernières heures du Mercato. Il a dit, c'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non. Ce n'a jamais été un joueur dans notre liste. Et il a fini par venir, je n'étais pas pour. Donc à cause de ça, il ne veut plus du tout rester du côté de Marseille. Donc l'OM annonce la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas d'après un communiqué officiel. Donc les propos notamment tenus aujourd'hui en conférence de presse à l'égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables de la part d'André Villas-Boas. Donc du coup, il est mis à pied. Il n'est pas encore viré, on peut dire. Donc André Villas-Boas ne peut pas démissionner de l'Olympique de Marseille. En effet, dans le cadre d'un CDD, trois cas peuvent justifier une démission. Donc passage en CDI, faute grave de l'employeur ou force majeure. Le portugais ne rentre dans aucun de ces trois cas. C'est pour ça qu'il est mis à pied actuellement. Et du coup, il devrait être licencié, tout simplement André Villas-Boas. Donc il a aussi dit, ça a été une année et demi magique. Le M est vraiment touchant. C'est dommage que cette histoire se finisse comme ça. J'ai bien aimé. J'ai eu un amour pour votre club qui est spécial. Donc voilà, le bel hommage quand même d'André Villas-Boas envers l'Olympique de Marseille. Et non envers, bien sûr, les dirigeants qui sont très moyens du côté de Marseille. Je parle surtout de Jacques-Henri Héros, Pablo Logoria. Voilà, ceux qui dirigent le club. Donc pour le remplacer, il y a déjà quelques noms. Donc on pense à Maurizio Sarri. Donc l'entraîneur italien a rejeté l'offre de l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Donc le technicien italien préfère attendre cet été plutôt que de prendre une équipe en cours de saison. Donc voilà pourquoi il a refusé Maurizio Sarri de prendre l'équipe de Marseille en plein milieu de la saison. Et du coup, ce soir, qui sera sur le banc de l'OM ? Vu que Marseille se déplace du côté de Lens. Donc ça sera certainement Nasser Larguette, le responsable de l'Académie des jeunes de Marseille. Et le favori pour devenir le manager par intérim du club pour le match contre Lens ce soir selon le journal L'Equipe. Donc en attendant d'officialiser le nouveau coach marseillais, ça sera lui qui prendra l'intérim. Et pour finir avec André Villas-Boas, un coach de courte durée. On peut voir les anciens clubs qu'il a coachés. On peut voir qu'à chaque fois, ça dépasse très rarement plus de deux ans et demi. Donc par exemple, entre 2009 et 2012, on peut voir trois équipes, un Coimbra, Porto et Chelsea. À chaque fois, c'était question deux mois. Voilà où était André Villas-Boas le coach de ses équipes. Et même entre 2012 et 2021, donc la plus longue série, ça a été du côté du Zenith Saint-Pétersbourg. Il est resté deux ans et trois mois maximum. Ça qui reste très peu de temps avec ses équipes, le coach portugais. Ensuite, direction l'Espagne. On va parler du match ce soir du FC Barcelone. Quart de finale de Copa del Rey du côté de Grenade. Encore un match à l'extérieur pour cette équipe du Barça. Regardez les compos probables d'après le journal Sport. On va surtout nous regarder la compo du FC Barcelone. Donc normalement, au but, ça sera Neto qui gaule les matchs de coupe, bien sûr. Donc en défense, Sergi Roberto devrait commencer en tant que défenseur droit. À la place de Mingueza avec Aroro, l'Anglais et Jordi Alba. Bousquet en six avec De Jong, Pedri. Et après l'attaque, comme d'habitude, Dembélé, Messi et Griezmann. Donc le Barça veut absolument s'imposer pour essayer d'aller en demi-finale. Il essaie, pourquoi pas, de remporter un trophée. Parce que c'est peut-être le seul trophée qu'ils pourront remporter cette saison. L'équipe Blue Grana. Ensuite, on revient en France. On va parler d'une grosse info. Le Paris Saint-Germain et Neymar. Et d'après RMC Sport, donc RMC Sport confirme être en mesure de confirmer les informations venant du Brésil. Neymar et le PSG ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat de 4 ans. Donc voilà, les dernières infos à Neymar devraient prolonger 4 ans supplémentaires du côté du Paris Saint-Germain. Donc actuellement, il est lié jusqu'en 2022 Neymar. Donc ça pourrait être un contrat jusqu'en 2026 du côté du PSG. Donc pour l'instant, c'est toujours pas officiel. Mais voilà, ça pourrait être officiel d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours. Donc Neymar ne devrait pas faire l'objet d'une augmentation ou d'une diminution de salaire majeure dans son nouveau contrat. Des bonus tels que les performances en Ligue 1 et Ligue des Champions et des buts marqués sont évoqués. Donc il devrait toucher le même salaire. Il avait dit que lui voulait bien continuer au Paris Saint-Germain. Mais toucher le même salaire, ni plus ni moins. Il touche quand même 37 millions d'euros net à Neymar par an. C'est quand même énorme. Donc il devrait plonger 2-4 ans et garder son énorme salaire. Ensuite, direction Madrid. On va parler tout d'abord du président Florentino Perez. A été contrôlé positif au Covid-19. Donc très bon rétablissement au président du Real Madrid. Toujours avec le Real, on va parler cette fois-ci du coach. Et Zinedine Zidane, lui, est guéri du Covid-19. Ses deux derniers tests réclamés par la Ligue 1 ont été négatifs. Le Français va pouvoir reprendre en main l'équipe et a pu diriger la séance d'entraînement du jour. Donc bonne nouvelle pour Zinedine Zidane qui peut revenir. Côtoyer ses joueurs. N'oubliez pas que lors des derniers jours, lors des derniers matchs, c'était David Bettoni. Donc son adjoint qui avait pris l'intérim. Du coup, retour de Zidane. On peut voir qu'il a un calendrier très chargé. Pour ce mois de février, on peut voir tous les matchs, bien sûr, du Real Madrid. Avec cet énorme match du côté de la Talenta Bergama. Le 24 février prochain, le match allé de ce huitième de finale de Ligue des Champions. Match très important pour la suite de la saison. Toujours avec le Real Madrid. L'équipe qui a concédé le plus de pénaltys cette saison en Liga 7. A égalité avec le Betis-Séville. Donc il y a un gros problème en défense du côté du Real Madrid. On peut le voir. D'après cette stat, c'est l'équipe qui a concédé le plus de pénaux cette saison. Avec Séville, déjà 7 pénaltys concédés par l'équipe du Real Madrid. Ensuite, une autre mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. C'est Eden Hazard qui ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui pour cause de douleurs musculaires. En attendant de nouvelles informations, sa participation au prochain match contre Vesca pourrait être compromise d'après le journal Marca. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On sait qu'Eden Hazard est souvent blessé ces derniers mois. Aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné à cause de douleurs musculaires. Il pourrait être forfait pour le prochain match. Ensuite, on va parler de Mesut Ozil qui a effectué hier soir ses grands débuts avec le Fener Batché face à Attaïsport. Donc, victoire 2-1 du Fener. Donc, il n'a pas commencé le titulaire. Il est rentré en cours de jeu. Donc, c'était son premier match depuis le 7 mars 2020. Quel plaisir de revoir ce joueur sur les terrains. Bonne nouvelle pour le milieu Mesut Ozil. Et pour finir ce zap image, donc pas de question de fin. Aujourd'hui, juste regarder le programme foot pour ce mois de février qui s'annonce très très lourd. Donc, hier, par exemple, l'Inter Juventus. Demain, Tottenham contre l'équipe de Chelsea. Dans quelques jours, Liverpool contre l'équipe de Manchester City. Énorme choc en première ligue. On peut voir ce dans tous les autres matchs. Le 16 février, le Barça contre le Paris Saint-Germain. Arsenal City le 21 février prochain. L'Atletico contre Chelsea le 23 février prochain. Un gros mois. Ça annonce. Donc, voilà les gars la fin de ce zap image 1372. Donc, si ça vous a plu, un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501.